Salut ! Bref, si je vous dis Eurotruck Simulator, et bah y'a de grandes chances pour que vous prononciez les mots suivants. Eurotruck Simulator... Ah, mais attends, c'est le jeu chelou de simulation de camion ou je sais pas quoi ? Ouais, j'avais vu les mecs qui se faisaient des Paris-Marseille en camion, enfin, c'est vide le jeu, qui joue à ça, sérieux, y'a rien ? Moi. Moi, j'y joue. C'est systématique, à chaque fois que je dis à des gens que je suis fan de ce jeu, je me mange des réponses du style Quoi ? Mais tu joues à ça ? Mais attends, mais c'est pas un jeu, je croyais que t'étais un gamer, mec ! Ah putain, ça m'énerve quand vous faites ça, quand vous faites ça, j'ai juste envie de vous choper comme ça par le coup. Non mais attends, c'est quoi la suite ? On va jouer à Rocher Simulator, genre what the fuck, je suis un minéral, je suis plein de mousse. Oh là là, c'est n'importe quoi, les gens sont... T'arrêtes... T'arrêtes maintenant. Oui, oui, j'ai des envies de meurtre quand les gens sont comme ça, quand ils s'arrêtent à des idées reçues. Parce que putain, ce jeu il est trop bien, et ça me fout le seum qu'il se tape cette image de simulateur allemand très chiant, quand dans la réalité, c'est un jeu qui est vraiment fun, c'est un jeu qui est trop bien. Et vous savez quoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti ! Avant de démarrer, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Avec CyberGhost VPN, on est sur du VPN de compétition, avec plus de 38 millions d'utilisateurs actifs, et en plus de ça, 5 étoiles sur Trustpilot. Alors, un VPN, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un programme qu'on lance sur un appareil, par exemple un ordinateur ou un smartphone, qui vous permet de créer un réseau virtuel qui va masquer votre adresse IP, chiffrer vos données, et rediriger votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Ce qui vous permet donc d'être anonyme et protégé sur internet. D'ailleurs, CyberGhost VPN eux-mêmes ne peuvent pas voir ce que vous faites sur internet. C'est pas leur intention, non ? Vous pourrez aussi surfer en ligne sans aucune restriction liée à la géolocalisation, à vous un tas de services qui n'étaient pas accessibles dans votre pays, et surtout à vous tous les catalogues des différents pays sur les sites de streaming les plus populaires, parce que ouais, du coup, il y a quand même 35 plateformes de streaming qui sont débloquées grâce à CyberGhost VPN. C'est beaucoup, ouais. L'interface est ultra simple à prendre en main, vraiment, il n'y a aucune difficulté. Et vous pourrez vous servir du VPN sur tous les systèmes populaires, Windows, Android, Mac, iOS, mais même aussi sur des systèmes qui sont un peu moins populaires, genre vous pouvez vous en servir sur Linux ou sur Smart TV. Faites ce que vous voulez. Sachant qu'avec un seul abonnement pour CyberGhost VPN, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils différents. Du coup, vous aurez de quoi protéger les vôtres, et puis peut-être aussi ceux de vos potes ou de votre famille. Avec un seul abonnement, je le rappelle. Bref, cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de 85% sur un abonnement, ce qui fait un abonnement à 1,84€ par mois, avec en prime 4 mois gratuits. Et en plus, c'est sans risque, sachant qu'il y a un service client 24-24, 7 jours sur 7 en français. Et en plus de ça, une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours, mais que voulez-vous de plus ? Bref, merci à eux pour la sponso, ça m'aide vachement à vivre de mon activité, c'est beaucoup trop cool. Et puis, bah, retour à la vidéo ! Eurotruck Simulator 2 est un jeu de simulation de camion dans lequel vous incarnez un routier qui va réaliser des livraisons de produits de ville, en ville, à travers l'Europe. Et voilà, c'est ça le jeu. Ah, bah super, ça valait bien le coup d'avoir recours à la violence ! Je l'avais dit que c'était un jeu vide, pas besoin de m'étrangler, ça fait mal en plus ! Putain, en plus, je me suis pissé dessus, là ! Attends, mais toi, quand on t'étrangle, tu te pisses dessus, c'est... Ouais, ouais, quand on m'étrangle, bah je me pisse dessus, quoi ! C'est de l'urine en bas, c'est du pissou, quoi ! Je me retrouve avec, voilà, le pipou trempé, ouais ! Ok, ok, c'est particulier comme réaction ! Et si je te gif, par exemple, la Terre explose ! Ok ! Oh là, ouf, oui ! C'est vraiment des connexions particulières, ton corps et la violence, enfin, oui ! Bon, là, pour le ressort comique, j'exagère un petit peu sur le côté, le jeu est vide. Parce qu'en vrai, le jeu, c'est pas que des trajets en camion, il y a aussi une petite dimension gestion, avec la possibilité d'embaucher des chauffeurs qui vont rapporter de l'argent passivement, etc, etc. T'as aussi une notion d'XP, pour avoir des livraisons de plus en plus variées. Cela dit, je vais pas trop en parler dans cette vidéo, car c'est très secondaire et peu abouti, c'est vraiment pas ça le cœur du jeu. Oui, le cœur du jeu, c'est de prendre une livraison pour une entreprise. Par exemple, là, on se fait une livraison de réservoirs pressurisés de Rotterdam aux Pays-Bas à Bistrika, en Slovaquie. Puis, on fait le trajet, on est payé, récompensé en XP, et ensuite, on recommence. Voilà, euh... c'est tout. Alors, déjà, je vais répondre à une question que vous vous posez peut-être. Non, dans le jeu, les distances ne sont pas les mêmes que les distances réelles. Typiquement, là, j'ai mis plus ou moins une heure et quart dans la vraie vie à faire le trajet des Pays-Bas à la Slovaquie. En vrai, ce serait beaucoup plus long. Évidemment que ce serait un jeu de grands tarés si les distances étaient réelles. Genre, imagine, il faut faire au moins des sessions, je sais pas, de 8-9 heures pour avoir le sentiment de voyager. Non, c'est trop. D'ailleurs, à titre d'exemple, la livraison la plus longue du jeu qu'on peut faire avec des mods, eh ben, elle dure que 5 heures. Alors, évidemment, c'est pas rien 5 heures, mais ça va vers... Ça se fait en une grosse session de jeu, soyons honnêtes. Donc ça, déjà, c'est une première idée reçue que je tords en deux, là, que je casse. Mais du coup, ça répond pas à la question. Pourquoi c'est fun ? Pourquoi j'arrive à passer des heures sur ce jeu ? Pourquoi je dois m'interdire d'y jouer quand j'ai du travail à faire, comme n'importe quel jeu ? Alors que, ben, justement, c'est pas n'importe quel jeu. En réalité, c'est des questions que je me suis posé pendant pas mal de temps et où j'arrivais pas à trouver d'éléments de réponse. Ce jeu, c'est un petit peu, vous savez, un ovni dans l'éventail des jeux que j'aime. Mais en vrai, je pense que la raison principale, c'est parce que c'est OVER méga réaliste. C'est trop bien fait. C'est un sentiment qui est dur à illustrer en vidéo, mais vraiment, à l'instant où tu commences à conduire ton premier camion, ça marche. L'effet est là. Tu sens que t'es pas en train de conduire n'importe quel véhicule de n'importe quel jeu vidéo. Non, tu conduis un vrai camion bien lourd. Les manoeuvres sont compliquées et il faut être assez modéré sur la pédale d'accélérateur pour prendre des virages serrés, tout en faisant attention à ne pas coincer ta remorque. Car ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je ne suis pas routier, monsieur, moi. Puis après, tu conduis et tu te rends compte qu'un camion, c'est pas aussi simple à faire freiner qu'une petite Twingo et qu'il va falloir faire attention à bien gérer les distances de freinage. Non ! Empêche le passé ! Non ! C'est OVER méga réaliste. Oui, en réalité, c'est un peu difficile. Mais attention, ce n'est pas difficile et frustrant. à la manière d'un jeu à la conduite ratée. Je veux dire, on a tous connu ça. Vous savez, ces jeux où c'est pas intuitif la conduite, c'est pas réactif, c'est galère, etc. Ça, c'est des jeux qui sont difficiles et frustrants. Ici, c'est difficile, mais ça marche trop bien. Et du coup, tu prends très vite plaisir à maîtriser la grosse bertha dont on te laisse les commandes. On se prend au jeu, on se met à essayer de conduire de manière plus ou moins respectueuse du code de la route en utilisant les clignotants, en faisant attention à ne pas dépasser les limites de vitesse. Quelque chose qui est amusant dans littéralement aucun jeu de la terre. Mais ici, oui, c'est la première fois de ma vie que je prends plaisir à rouler dans les règles. C'est quand même incroyable ! Je veux dire que c'est tellement bien fait que des réflexes que j'ai lors de la vraie conduite me reviennent parfois quand je joue à ce jeu. Il n'y a aucune blague, parfois j'ai le réflexe de checker mon angle mort quand je veux changer de voie sur l'autoroute dans le jeu, comme dans la vraie vie. Alors que bon, je suis dans mon bureau et du coup ce que je vois, c'est un mur. C'est bon, la voie est libre, on peut changer de voie, ouais. Honnêtement, est-ce que vous en connaissez beaucoup des jeux qui vous font ressentir ça ? C'est quasiment du jamais vu. Puis le réalisme du jeu, il est aussi dans les graphismes. Alors, les graphismes ne sont pas poussés vraiment, c'est un peu pixelisé et tout parfois. Mais la beauté du jeu, c'est surtout la diversité des décors, c'est absolument incroyable. En fait, comme chaque région, chaque route a son identité visuelle propre, ça enlève tout le côté répétitif et ennuyeux des voyages. Et surtout, c'est giga réaliste. Même si c'est HL réduite, tu peux facilement identifier l'endroit où tu es en Europe d'un simple coup d'œil à la route, à l'architecture, aux arbres, etc. C'est très très impressionnant et ça en fait un jeu vachement contemplatif. En fait, ce jeu, en plus d'apporter une expérience de conduite réaliste et agréable, c'est un jeu qui apporte, vous savez, le même plaisir que du modélisme. Vous savez, c'est les mecs qui reproduisent des lignes de chemin de fer, des autoroutes, etc. sur des maquettes. Perso, depuis tout petit, je trouve ça fascinant le fait de capter un truc du réel et de le mettre à échelle réduite. Et bah, le jeu, c'est exactement ça. Sauf qu'en plus, tu peux te déplacer dans cet univers vu que tu as le contrôle d'un camion. Enfin, c'est fou. Tout ça, ça fait de ce jeu une expérience parfaitement chill. Un jeu auquel, évidemment, je joue pas à 10h d'affilée, mais que je prends toujours plaisir à relancer de temps en temps. Pause. Voilà, c'est ça quoi. On y est, t'as le petit bruit du moteur, tu conduis tranquillement. En fond, t'as la radio années 80 qui est intégrée au jeu et qui diffuse que des putains de bons sons. Enfin, c'est tout con, mais ça marche, quoi ! On s'y croit trop ! Quand je joue à ça, j'ai juste envie de m'arrêter à la prochaine station service et prendre un petit café dans son gobelet jaune. Puis peut-être aller des Madeleines Saint-Michel, si je me sens un peu gourmand. Puis après, je sais pas, je reprends la route tranquillement dans un esprit tellement détente. Bon, après, le jeu, c'est pas que de la détente non plus, faut le noter. Allez, régulateur, là, je suis bien, 90. Mec, conseil, ne mets pas le régulateur. Mais t'es sérieux, mec ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, tu veux qu'on joue à ça ? Non, ne jouez pas à ça ! Ça finit toujours ! Oh là là ! C'est bon, j'ai pris 16% de dégâts. Ouais, j'ai le cagant ! Ouais, en vrai, c'est très 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 drôle de jouer en multi. En plus du côté de Chill, qui en fait un parfait support de discussion quand tu veux juste jouer tranquille avec tes potes, l'aspect très punitif du jeu donne lieu à des situations qui sont très drôles. Parce que ton camion, s'il se renverse, et croyez-moi, c'est facile, hein, croyez-moi, ça arrive souvent. Empêche de passer ! Ça va te coûter une blinde à réparer. En plus, tu vas devoir prendre un remorquage jusqu'à la ville d'avant, donc ça va te rallonger ton trajet. Non, franchement, le jeu, il te fait pas de cadeaux, hein. Si tu merdes un petit peu, tu te renverses. Allez, débrouille-toi, connard, vraiment. Fais un prêt pour rembourser ton camion pété. C'est déjà arrivé à des gens, bien sûr, des gens que je connais, oui. En fait, comme c'est méga punitif, bah, t'as vraiment pas envie de t'en renverser. Parfois, pour pas payer le remorquage, tu vas demander à ton pote de te foncer dedans pour essayer de remettre ton camion droit. Ça marche jamais, lui, il défonce son camion en même temps, ça crée des bouchons, etc. Mais c'est vraiment trop marrant. Faut vivre le truc pour comprendre pourquoi c'est drôle, mais je peux vous assurer, c'est très fun. Allez, c'est parti ! Go, go, go ! Reviens repousser ! Numéro 1 ! Numéro 2 ! Oh, ça marche ! Et puis finalement, au-delà d'être un jeu fun, à la conduite réaliste, chill, contemplatif, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un jeu qui te permet de t'épargner des leçons de vraie conduite, si tu veux passer le permis, parce que c'est tellement bien fait, je veux dire, c'est l'occasion d'apprendre de vraies choses sur comment bien se comporter sur la route. Ouais, euh, peut-être pas non plus, en fait, genre, faites pas comme sur le jeu, je pense, c'est une bonne idée. Vas-y, c'est parti, petite session de conduite, là, on est pas mal. Hop, des petits boutons, on coupe ça, ça fait toujours plaisir. Euh... Euh, vas-y, il y a des petits problèmes techniques, mais... Mec, c'est le frère à main, j'avais pas mis, j'avais pas mis ce frère à main. Vas-y, c'est parti, on va rouler tranquillement, là. Oh, mec, voilà, il y a les condés là-bas, il y a les schmits. Comment on va faire ? C'est quoi, au pire, on... C'est quoi, on passe dans l'herbe ? Eh, c'est bon, hein. Eh, on est pas des chevaux de trait, hein. Par ici, il y a comme dans du beurre. Hop là, on passe tranquillement. Et voilà. C'est de la route, ça, pour moi. Gazon, béton, ça rime, c'est pareil. C'est comme ça que ça marche, mon pote. Oh, putain, mec, je me suis vraiment endormi, gros. Pilote automatique, mon corps, il est allé tout seul sur la route. Mais en même temps, je maîtrisais vraiment rien. Putain, c'est fou. Le danger était permanent, mais... Mais je pense que je vais peut-être le refaire, là, parce qu'il reste, quoi, 400 km ? En vrai, mec, je dors pas... Je dors pas à l'hésitation, hein, je rentre chez moi, hein, c'est bon, hein. Le but, c'est de rouler le plus vite possible. Parce que plus tu roules vite, plus tu rentres vite chez toi. C'est mon enjeu, comme ça. Bref, jouer à Eurotruck Simulator 2, le jeu coûte pas cher du tout. Et ça tourne sur tous les PC, donc vous risquez pas grand-chose à le prendre. Si vous jouez au volant, bah, c'est encore mieux, faut être honnête. Au volant, ça marche très très bien. Mais vous pouvez jouer au clavier ou à la manette au début. Si vous voulez pas devenir un vrai expert de la conduite, ça marche très bien. En plus, jouer clavier ou manette, ça demande pas une installation à chaque fois que tu veux te faire une petite session. Car ça, croyez-moi, c'est un peu relou. Je vous assure que vous aviez tort de mal juger le jeu. A mon avis, vraiment, regardez les commentaires et vous les verrez. Les vrais fans du jeu, normalement, ils s'expriment pas trop. Tu vois, ils sont un peu dans leur coin. Mais là, ils vont vous dire, mais oui, c'est trop bien. Et faites leur confiance. Ce sont des héros. Voilà, c'était une vidéo un peu plus travaillée avec les autres, notamment sur le plan de l'humour. En fait, voilà, je me rends compte que ça me manque un peu de faire des petits sketchs, etc. dans les vidéos. Donc j'ai essayé d'en faire pas mal sur celle-ci. Bah, dites-moi si ça vous a fait marrer. C'est ça l'essentiel. On se dit rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. J'aimerais bien avoir 200 000 abonnés. Mais c'est juste pour mon ego. Y'a vraiment rien. C'est juste pour l'ego. Et bon, aussi les sous. Ça fait de l'argent. Pensez à mettre un like, à venir sur mon Twitch AskUnsTV. D'ailleurs, on se fait pas mal de Euro Truck Simulator avec les copains. Donc vraiment, venez passer dire bonjour. Découvrir le jeu avec moi et tout. C'est trop bien. Et bref, bah...